Depuis un mois j'ai eu une assez grosse baisse de motivation pour te dire j'ai même pensé à arrêter les vidéos, à arrêter tout ça et aujourd'hui j'ai envie de te parler de ça parce que je pense que toi ça peut t'aider aussi et pendant le dernier mois j'en pouvais vraiment plus, j'en avais marre, j'avais plus l'envie de créer, de partager des vidéos comme ça et le gros problème en fait qu'il y avait c'est que j'ai pas pris le temps de me poser je me suis dit que ce serait que passager, qu'il suffisait que je persévère et qu'après la motivation reprendrait toute seule et donc à aucun moment j'ai pris le temps de me poser des questions, d'essayer de remettre en question ce que je savais déjà essayer de faire un point, essayer d'établir un espèce de bilan et donc j'y allais, je continuais comme ça en un peu en fermant les yeux et en fait j'en ai que pris conscience, finalement j'ai que pris conscience de tous ces problèmes il y a une semaine et j'en ai pris conscience, en fait c'est pas moi qui en ai pris conscience tout seul, c'est moi-même en lisant un article écrit par Darius Forou, Darius Forou c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ses articles j'en ai déjà utilisé un d'ailleurs de ses articles comme référence dans une de mes vidéos je te conseille vraiment d'aller lire ce qu'il écrit, c'est vachement intéressant et là il avait écrit un article justement qui me concernait aussi et donc l'article que j'ai lu qui m'a beaucoup inspiré, ça s'appelait Pourquoi j'ai arrêté l'exercice quotidien ? et justement je me suis très fort reconnu là-dedans parce que ce que je t'ai pas dit c'est que j'ai eu une baisse de motivation mais en fait depuis ces trois derniers mois j'ai complètement arrêté de faire du sport je sais pas si tu t'en souviens mais en début d'année j'avais fait une vidéo qui parlait de sport, ça expliquait l'importance de faire du sport quotidiennement d'ailleurs j'y crois toujours à ce que je disais dans cette vidéo je le pense toujours beaucoup d'ailleurs cette vidéo, les idées que je te transmets dans cette vidéo ça avait été un des piliers pour démarrer ma chaîne c'était vraiment une idée en laquelle je croyais énormément et donc au début faire du sport tous les jours c'est quelque chose de très important pour moi sauf que avec l'habitude en fait j'ai oublié les raisons pour lesquelles je faisais et j'ai doucement arrêté donc tu vois ce que je t'ai pas dit c'est que ces trois derniers mois j'ai complètement arrêté le sport donc ce sport quotidien tu vois c'était je faisais ça avec une application qui travaillait par tranche de 7 mois et là le défi des 7 mois c'était terminé j'étais arrivé au bout et tout d'abord bah ça j'ai pas renouvelé le défi des 7 mois ensuite tu vois toutes les semaines j'allais faire de la course à pied avec un cousin ça j'ai arrêté aussi je sais pas pourquoi il y a eu un passage de 3 mois où on arrivait plus à se trouver un moment pour aller courir je fais aussi de l'escalade l'escalade pendant 3 mois j'y suis plus allé parce que j'étais soit en vacances soit je pouvais pas enfin il y avait toujours une bonne excuse et donc ce qui fait qu'au final pendant ces 3 derniers mois je faisais plus de sport et je ne m'en suis pas rendu compte et évidemment je n'avais pas fait le lien entre le fait que j'avais arrêté de faire du sport et ma baisse de motivation ce dernier mois c'est que en lisant l'article de Darius la semaine passée que je me suis vraiment rendu compte que en fait c'était lié il dit la même chose dans son article c'est qu'en fait quand on fait moins de sport quand on dépense moins d'énergie notre focus et notre énergie sont évidemment beaucoup plus baissés et j'avais juste pas fait le lien peut-être que toi tu l'as ressenti dans les vidéos qui sont sorties récemment donc je ne te parle pas des deux dernières mais de celles juste avant parce que les deux dernières justement je l'ai la vidéo donc le gros vlog et la vidéo sur comment convaincre ça je les ai fait justement dans un élan de motivation j'étais vraiment vos gueules les oiseaux voilà j'étais vraiment motivé c'était justement cette semaine là où j'ai fait énormément de choses parce que je me suis remis à faire du sport dès que je me suis remis à faire du sport mais les oiseaux me cassent les pieds dès que je me suis remis à faire du sport et bien j'ai senti ma motivation augmenter d'un coup j'ai pu faire le gros montage tu vois du vlog de Cannes j'ai pu bosser j'ai le bac qui arrive bientôt j'ai aussi pu bosser pour ça enfin j'ai le bac j'ai l'équivalent belge du bac et en fait c'est ça le plus important que j'avais oublié c'est que se dépenser vraiment transpirer se donner à fond tous les jours ça augmente ton énergie et ton focus en tout cas j'ai vu la différence la différence noire sur blanc avec les derniers mois où j'ai quasiment rien foutu et parce que j'ai pas fait de sport et maintenant là cette semaine où je me suis remis à faire du sport et j'ai tout de suite eu beaucoup plus de motivation tu vois je me suis remis à faire mon sport quotidien j'ai sur tourné à l'escalade j'ai fait une énorme séance très très qui demandait énormément d'énergie je suis retourné faire de la course à pied enfin voilà et là j'ai senti que mon focus et mon énergie augmentaient c'est parce que justement je fais du sport tous les jours que j'arrive à abattre autant de boulot pour mes objectifs personnels mais aussi réussir à quand même continuer à allier évidemment le boulot pour l'école donc pour mes études mais c'est pas que grâce au sport évidemment que j'arrive à faire ça il y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres facteurs mais ça je t'en parlerai dans la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo je te montrerai qu'il n'y a pas que le sport qui est important pour atteindre ses objectifs et pourtant réussir à quand même toujours passer autant de temps à ses études en gardant une vie sociale correcte ça je t'expliquerai en détail dans la prochaine vidéo ça va être une très très grosse vidéo qui va arriver donc surtout ne la manque pas sur ce moi je te dis fais du sport et n'est pas de rêve mais que des objectifs et n'est pas de rêve